Musique Bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi et le mercredi c'est découverte d'un nouveau jeu. Alors peu importe la console, ça peut être de la xbox, nintendo ou autre, mais aujourd'hui ça va être, comme vous avez pu le constater juste sur le fond, c'est un jeu sur playstation 4. Il s'agit d'un jeu de baston en 2d japonais, son nom c'est Nitroplutes, Blasters Heroines Infinite Duel. C'est un jeu de baston avec des personnages féminins. Voilà la jaquette, regardez. Il n'a pas dû avoir un énorme succès parce que je ne me rappelle pas l'avoir vu en boutique. Bon bon, ce n'est pas grave des fois, il ne faut pas besoin que ce soit des AAA pour que ce soit des petites bombes jeux vidéo. Donc c'est en surfant un peu sur internet que je suis tombé dessus par hasard. J'ai eu la curiosité de m'y intéresser et puis de voir à quel prix je pourrais le trouver en occasion sur internet. Et en fait, je l'ai trouvé pour moins de 10 euros avec les frais de port. Bon, alors pourquoi s'embêter ? Après tout, ça fait toujours un jeu de plus dans la collection. Et puis ça me permet de vous faire une vidéo de présentation. Donc c'est plutôt tout bénef. Alors je me suis procuré le jeu. Et en ouvrant la boîte, j'ai eu la bonne surprise de voir que l'ancien propriétaire avait laissé, alors peut-être qu'il n'y a pas tout, avait laissé avec le jeu tes cartes. Alors c'est toujours une petite surprise bien sympathique, même si après elles vont rester dans la boîte. Ok, mais c'est toujours plaisant quand on achète un jeu d'occasion de voir que l'ancien propriétaire a laissé, au moment où il a vendu le jeu, a laissé les petites cartes qu'il y avait avec. Alors le jeu est en anglais. Ça parle en anglais, donc tout est en anglais. Mais le truc rigolo, ce sont les trophées, j'en ai récolté. Ils sont, eux, complètement en japonais. Alors même la description, tout est en japonais. Donc pour savoir ce qu'il faut faire, on peut toujours courir. Mais en regardant sur internet, j'ai vu qu'il suffit de faire le mode, par exemple le mode histoire, et on récolte 80% des trophées. Et il y a un ou deux trophées où il faut faire une certaine combinaison des combos. Donc peut-être que je le ferai. Il y aura peut-être même un display, on verra bien. Peut-être que je le ferai. On verra bien à ce moment-là. Allez, trêve de bavardage, on lance le jeu. Voilà, hop, ça rentre dans la bécane. Impeccable. Le temps que ça charge. Youp. Ah, on voit les héroïnes. Alors, à première vue, ce sont des personnages tirés de manga. Mais il ne faut pas croire tout de suite, en voyant les personnages, que tout de suite c'est des sacrés bimbos. Non, c'est assez calme de ce côté-là quand même. Il y en a, mais c'est calme. Allez, je vous laisse avec l'intro. Hop, je montre le son un petit peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Et voilà pour l'intro du jeu. On a vu un petit peu l'ensemble des personnages que l'on peut utiliser. Mais pas seulement, parce qu'il y a des personnages qui sont en fait secondaires, vous allez voir. Allez, c'est parti. Donc là, la petite demoiselle, c'est Sonico. Elle fait partie des personnages qu'on peut jouer. Alors, il y a le mode story. Il y a another story. Quand on aura bien sûr fini l'histoire principale. On peut combattre à deux en offline. Un petit score attaque qui sort de voir qui est le meilleur d'entre nous. L'entraînement, on peut jouer sur internet, la galerie pour voir les artworks et puis les vidéos. Et les options. Voilà, bon, des choses toutes simples, toutes bêtes. Voilà. Alors, je vais revenir. Et puis, on va lancer le mode story. Hop, excusez-moi parce que... Je m'installe bien. Voilà. Alors, comme je vous disais, on a des personnages, certes, c'est des personnages de manga féminin. Malgré ce qu'on a pu voir, elles sont quand même assez sobres. Esthétiquement, elles sont très sobres. Voilà. Il n'y a rien à part quelques personnages. Voilà. Mais ça, c'est normal. C'est le truc. Mais elles restent sobres. Alors, nous, moi, je vais prendre... Je ne sais pas qui puisque je n'ai pas... Alors, bien sûr, moi, c'est comme ça. Allez, je vais prendre Muramasa. On verra bien. Elle n'est pas vilaine. Ah, on peut choisir ses couleurs. Euh... On va prendre l'original. On ne va pas se casser la tête. Voilà. L'original. Donc, comme je vous disais, on a d'abord un choix du personnage principal. Mais on peut aussi choisir des personnages secondaires. Qui seront là pour nous aider. Alors, je ne sais pas quelles vont être leurs attaques. C'est un petit peu la surprise à chaque fois. Euh... Alors, on va prendre... On peut prendre... On ne peut pas prendre... Aléatoirement. C'est un peu dommage. Euh... Ah non, on a fait un peu trop... Euh... On va prendre elle. On verra bien. Et puis, on choisira... Euh... Alors... Allez. Sonico. Voilà. On va voir ce que ça vaut. Alors. Si j'avais streamé directement avec la console. La séquence que vous voyez n'aurait pas été affichée. Donc là, on peut voir que ça doit être la super méchante. Voilà. Blablabla. Blablabla. Ah. Voilà notre... Muramasa. Bien en forme. Évidemment. Allez. Premier duel. Contre qui ? Contre... Contre... Elle. Alors, je ne sais pas qui c'est. Mais c'est elle. Muramasa. Contre... Etika. Tadadadam. Round one. Fight. Ah ouais, non mais elle est armée elle. Ah ouais d'accord. Déjà ça commence bien. Get ready for the duel. Alors vous voyez, il y a les A, les B et les C. Il faut que ça se remplisse. Oh mais c'est Spider-Man. Il y a les A et les B qui sont remplis. Donc je vais pouvoir les... Wouah, je me suis énervé là. Ah elle s'énerve. Ping bang boom. Et pim pam boom. Ah, j'ai appelé mes copains. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils me redonnent de l'énergie. Et elle ? Paf ! Elle donne un coup de battle. Voilà, donc vous voyez, j'appuie sur L2 ou L1 et j'appelle le personnage secondaire. Alors il y en a une qui me donne de l'énergie. Alors il y a la barre en bas, vous voyez, il y a trois petits... Trois zones. Paf ! Wouah, elle tape dure celle-là. Paf ! Alors je suis pas... C'est pas ma spécialité les jeux de baston. Alors je dois rester à côté d'eux. Sinon j'ai rien du tout. Paf ! Oh, elle s'est pris un bon petit coup de butt de baseball là. Oh, un trophée ! Voilà, je viens d'avoir un trophée. Sûrement parce que j'ai fait un sacré coup à la fin. Oh, Mura-sama ! Je l'aime bien. Elle est costaud. Ah, bon bah là, c'est de l'anglais donc excusez-moi, je sais pas. Je passe. Ah, elle a eu un coup de téléphone. Ah, blablabla, moi je veux des duels. C'est qui elle ? Oulala ! Elle a l'air toute mimi mais ça doit être une... Une tueuse. Faut toujours se méfier des tueuses. C'est... Saya. Voilà, c'est quoi ce truc-là ? Elle fait... Oh là là, elle a un esprit démoniaque. Oh là là, elle était passée derrière moi. Aïe, aïe, aïe. C'est pas évident. Ça, c'est un coup de pied. Hé, arrête avec tes pieds toi. Hé, poum. Ah, on voit que je suis vraiment pas un spécialiste des jeux de baston. Vous avez vu. Et en plus, avec les jeux de baston, je joue toujours avec la croix directionnelle. Ah, ça fait mal. Pam. Ah, j'ai fait une great escape. Ah, qu'est-ce que c'est ? Ah, ça, c'est le super coup de pied, ça. Paf. Coucou, il y a quelqu'un. Ah break down Alors à mon avis il doit y avoir un trophée Si on arrive à faire un perfect Et je suis pas encore assez costaud Pour y arriver Allez on va essayer d'aller jusqu'au bout De l'histoire Allez comme ça je vais passer Ah 3ème duel Contre qui Contre elle Wow Ca rigole pas Ah voilà C'est passé Je passe Je pense que l'histoire c'est un petit peu A coté quoi Y'avait longtemps que j'avais pas vraiment fait Un jeu de baston en 2D Oula Get ready Fight Wow Oula faut que je fasse gaffe là Ah 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 Je l'ai pas vu venir celle là moi non plus Ah 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 bah ah ah uh ah ah alors ouais C'était juste Auguste hein ! Ah j'ai quand même du mal à faire les combinaisons de... de... de touches Ouah ! Un trophée ! Alors je sais pas ce qu'il y a eu... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouah ! C'était quoi là ? Y'avait une araignée ! En fait y'a plein de trucs qui se passe mais euh... Ouah ! Aïe ! Allez viens ! Viens ! Viens moi ! Je... Ah la vache ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Bon vous voyez c'est ce que je disais ! Les trophées ils tombent, ils tombent, ils tombent ! Ne sachant pas ce que c'est mais ils tombent ! C'est parti ! Un hydrate qui est devenu la plus grandeur ! C'est parti, c'est parti ! Ouah 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 ! Mais c'est pas vrai comment on attrape Ça y est je suis attrapé maintenant Ah la la Pikachu Pikachu Et j'ai trouvé plus costaud que moi C'est pas évident je connais pas trop les touches Allez allez On peut y arriver à moins que j'y attendais J'ai trouvé pour attraper déjà Ah j'ai trouvé autre chose Ah c'est quoi ce truc là Elle est en train de minoptiser ou quoi Ah mais allez Oh la la elle est trop costaud et trop balèze Encore un trophée alors Me demandez pas Ça tombe Les trophées ils tombent Tant mieux hein Ah elle est dure celle là quand même Paf Prends ça dans la tronche toi Ah c'est pas vrai Arrête de m'embêter là Oh c'est balèze Oh la 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 C'est C'est trop balèze pour moi Elle est toute petite Elle s'est foutue de ma gueule Bon Bon je vais voir si je peux changer de personnage Game over Non je peux pas changer de personnage Je vais prendre un autre personnage Et puis on va faire 2-3 combats Puis on va arrêter là Mais je vous l'avais dit Vous avez vu tous les trophées qui sont tombés On va faire des versus Pas besoin de faire de l'histoire Ça ira plus vite Alors Ah là ils ont vraiment des drôles de tête Sonico Elle a une épée elle Elle aussi Elle a une épée Une épée invisible Ah Alors je ferme les yeux Alors On va prendre Elle Et puis la cow-boy On va voir ce que va faire Franco La cow-boy Et puis Hop Voilà On va prendre un stage Oh bah celui-là on l'a pas fait C'est bête qu'il n'y ait pas l'aléatoire Ça irait plus vite C'est bête C'est bête Ah 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 J'ai mon épée Ah Ah c'est Dis non Ouais Elle m'a mangé Ouah On va appeler quelqu'un Qu'est-ce qu'elle fait elle Ah c'est bon Et elle Ouah J'aurais du prendre Cyber Elle tape dur elle Fight Wow 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 ça y est Elle donne pas de coup de pied Elle donne que des coups d'épée Ah la la c'est quoi ces trucs là Tiens un cadeau Oh ça l'a quand même touché Ça a fait mal Oh la vache Elle va m'en retraper Oh la vache Elle va m'en retraper Ah pas mal J'aime bien Cyber Allez un petit dernier Et puis on va s'arrêter là Oh elle fait du karaté elle Elle a l'air On va voir C'est Ruli Et je vais prendre Anna Anna Elle a des trucs là Des squelettes là Des picots là Sur le côté Voilà Je vais prendre Une sexy Allez Je l'avais déjà pris là La sexy Elle y a Évangélion là Centre d'évangélion Anjala Et Elle est belle celle là Quand on sait pas Ce qu'ils font C'est pas Elle Avec son pyjama Et puis hop Voilà J'ai pris au hasard Alors Le cirque Il n'y a pas beaucoup De stands Une dizaine On va prendre celui-là Il a l'air bizarre Bon graphiquement C'est vrai que c'est pas Bon Un petit jeu de baston En 2D C'est pas du Street Fighter Oula On rigole pas Arigato gozaimasu Ah Ah C'est nerveux La sorcière Ah ah Des matelas Elle est venue avec des matelas Et l'autre Ah l'autre je peux pas encore Évangélion Oh Je me suis fait avoir Par ses picots Eh ben j'ai un peu de mal Avec Dès qu'il n'y a pas d'armes Ça vaut pas le coup J'y arrive pas Je n'y arrive pas S'il n'y a pas d'armes Get ready Fight All right J'ai l'impression Qu'il y a des personnages Plus costauds Que d'autres Oh la vache Elle est venue pile poil Au bon moment Le robot il avait fait une zone Et puis moi je suis resté Elle est venue à ce moment là Pour me dire bonjour Waouh Ah non Ça fait mal ça Ah ok Quand on lance Il faut appuyer Il faut continuer à appuyer Tiens Viens de prendre Mes matelas de la mort Ah J'ai voulu l'attraper Ça a été la plus grosse erreur Eh ben voilà Bon ben Je sais qu'il faut que je prenne cyber Et que j'évite la petite murue Je sais pas quoi Bon ben voilà Alors vous voyez Bon il n'y a pas non plus Des tonnes de choses à faire Pour essayer de faire un petit jeu Un test On va voir s'il y a des joueurs Tenez On va voir s'il y a des joueurs Alors Alors Je comprends rien Bon on va voir s'il y a des joueurs Hein Il n'y a plus de joueurs Plus personne ne les joue Ou quoi Et si je fais celui là Il n'y a plus de joueurs Il n'y a plus de Il n'y a peut-être même plus de Non Non A room could not be Alors bien sûr Si je crée une room Mais il n'y aura personne De va venir Qui voulez vous Qu'ils viennent A mon avis Non Le jeu il date de quand Alors 2015 Il y a 6 ans Il n'y a plus personne Il n'y a plus personne Bon ben voilà Le multi Ne fonctionne plus La galerie Ben forcément Je ne peux pas épater Ah si Ah Vous voyez C'est vrai que quand on voit ça Tout de suite On se dit Oulalalala Ah Ah c'est l'intro On peut revoir l'intro Ah il y a deux intros C'est quoi ça Ah la version arcade Oui parce que Par défaut Ce jeu Je viens d'un jeu D'un jeu d'arcade De l'arcade Ah bah je vous laisse regarder Hop Le temps que je disparais C'est pas un jeu C'est pas un jeu Wow, ça rigole pas, donc voilà, bon, comme vous avez pu voir, j'ai eu pas mal de trophées qui me sont tombés dessus, donc je ferai un petit peu le tour, et puis à mon avis je mettrai le level CPU, et j'essaierai de voir si je peux avoir le trophée facilement, voilà, allez hop, je reviens pour vous dire au revoir, voilà, et ben voilà, donc c'est sur cette présentation que se termine ma vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, il y a le petit pouce bleu, vous avez découvert ma chaîne, et ben abonnez-vous, vous allez voir, il y aura pas mal de choses à venir, j'ai aussi une chaîne Twitch, où j'essaye de faire, bon pour l'instant il y a beaucoup, on va dire, allez, 40, 60, 40% de rediff et 60% de nouveautés, pour le moment, ben c'est pas toujours facile à gérer les deux chaînes, quand on a en plus un travail, donc n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Twitch, ça me fera toujours plaisir, vous pouvez aussi me retrouver au salon des, sur le Discord, au salon des gamers, pardon, vous aurez le descriptif et le lien dans le descriptif de ma vidéo, forcément, voilà, que dire de plus, et ben n'hésitez pas, à cliquer la petite cloche de notification, ça aide toujours YouTube à me faire connaître plus rapidement, allez, sur ce, je vous dis à très vite, à bientôt, pour d'autres aventures, allez, salut salut, encore merci d'être venu, salut ! Ma petite vidéo vous a plu ? Alors n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça, allez, allez, vas-y, n'aie pas peur, clique !